Bonjour à tous, peut-on traiter la maladie de l'apéronie avec de la vitamine E ? Le concept de traitement de la maladie de l'apéronie à base de vitamine E est relativement ancien et les quelques publications qui évoquent ce traitement remontent à une quarantaine d'années. Il s'agissait alors de publications sur un faible nombre de patients et de publications par ailleurs de mauvaises qualités sur le plan statistique et scientifique. Aucune étude récente et aucune étude bien construite n'a permis plus récemment de mettre en évidence l'effet bénéfique éventuel de la vitamine E. Il s'agit donc d'une croyance un peu ancienne et qui de façon assez étonnante est assez répandue dans le monde entier et notamment en France, chez les médecins comme chez les urologues, comme étant une bonne solution de traitement de la maladie de l'apéronie. Alors la vitamine E n'est pas dangereuse lorsqu'elle est prescrite aux doses auxquelles on la voit prescrire pour ce problème. Néanmoins, elle pose le problème du retard de prise en charge efficace de cette maladie. Autrement dit, ces patients à qui l'on va dire attendez un peu, prenez de la vitamine E, on se revoit dans six mois ou dans un an, sont des patients qui assez souvent vont perdre une chance de guérir ou en tout cas de guérir totalement grâce à d'autres traitements parce qu'ils auront attendu inutilement l'éventuel effet de la vitamine E. La vitamine E a un rôle antioxydant et donc en théorie cela pourrait avoir un effet ou un intérêt en phase aiguë, en phase inflammatoire de la maladie de l'apéronie. Mais encore une fois, cet effet n'est pas prouvé dans des études scientifiquement valables et il s'agit le plus souvent d'une perte de temps. Quelques patients vous diront qu'ils ont été améliorés par ce traitement. Il s'agit très probablement de patients qui auraient de toute façon guéri. Pour mémoire, à peu près 15% des hommes qui développent une maladie de l'apéronie guérissent dans les premiers mois. S'il s'agit de patients alors encore en phase inflammatoire, qui voient la déformation se produire puis ensuite disparaître assez rapidement. Ces patients-là, s'ils sont mis sous traitement par vitamine E, vont pouvoir peut-être conclure que la vitamine E les a guéris, mais le plus souvent, ce n'est pas le cas. Je vous recommande donc de ne pas perdre de temps, même si vous souhaitez tout de même donner sa chance à ce traitement. Cherchez à consulter un neurologue qui soit spécialisé dans ce type de problème afin d'être sûr de ne pas prendre de retard sur votre prise en charge. A bientôt. A bientôt.